Caere Polassus, citoyen. Comme tu peux le remarquer, je suis avec des amis. Et nous tentons de construire un univers. Nous cherchons des éléments pour faire advenir l'infinite possibilité. Donc, je me suis posé la question, si tu leur ouvres un passage, de quoi est-ce que tu vas leur parler ? Il y a tellement de choses, tellement de discussions possibles sur ce que nous, somatophilaques, et dans notre philosophie, nous pouvons t'apporter. Je vais d'abord penser à essayer de te montrer que nous étions à une école philosophique. Mais le problème, c'est qu'avant de savoir ce qu'est la philosophie pour nous, je ne pourrais pas te le montrer. Alors, je vais commencer par une mise au point, un éclaircissement de ma vision de la philosophie, et notamment celle que je considère comme de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie antique. Donc, je pose mes bases paradigmatiques, la source de mon interprétation, en analysant certains a priori que tu as pu entendre, soit en ayant des cours de ce que l'institution appelle philosophie, soit en ayant vu la télé regarder des papyrus, ou des ouvrages de tout genre. Je te dis tout de suite, lors de mes voyages, de mes études, de mes recherches, j'ai constaté une sorte de préjugé qui consiste à séparer la religion, le culte, la magie, le chamanisme, et la philosophie antique. Cette dernière serait pure de toute pratique irrationnelle, primitive et archaïque, d'interprétation du monde, du genre... Il est évident que la philosophie, c'est quelque chose de sérieux. Ce qui est sérieux, c'est la science. La science, c'est les chiffres. Et donc, ce que nous allons faire, ce sont des raisonnements sérieux, basés sur la rationalité. En gros, il semble franchement vulgaire de confondre de belles démonstrations logiques qu'ont fait les philosophes avec les gris-gris chamaniques et les égarements prophétiques. Cela reviendra à confondre l'apothéose de notre belle civilisation avec des pratiques venant d'une époque franchement primitive. Cependant, je peux quand même te dire que la philosophie, elle a pu s'illustrer quand même dans les marges du religieux. En gros, Platon, il parle d'élévation mystique. Aristote, il parle de contemplation intellective. En gros, une espèce d'école socratique qui va être reliée à ce qu'on appelle spiritualité. Mais, 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 attention, attention, il existe la physique des présocratiques comme Lecipes ou Démocrite qui, solitaire sur son rocher, a fait émerger la véritable lumière. Ainsi, la philosophie serait une source de rationalité. Et, ayant pour source la rationalité, qui éclairant le monde de sa lumière complètement désintéressée, loin des arcanes sombres des superstitions, en fait, permettrait de sauver l'humanité de l'obscurantisme. Dans ce dogme, on a des philosophes comme Épicure qui se posent en physicien guerrier de l'Antiquité, prêt à combattre l'ignorance des masses, du joug du clergé, érodiquement, tel Ulysse, qui s'oppose au Dieu. Ce faisant, il s'agit de passer sous silence ou sous la moquerie, le statut du divin du même Épicure. Certainement, franchement, une erreur de disciple incompétent. est considéré, en fait, le statut qu'ils lui ont donné christique, comme le fait Lucrèce ou Diogène d'Onanda, comme, en fait, un synonyme de libérateur et protecteur des peuples. Une sorte de héros républicain... Comment le dire ? Avant l'heure. Ce dogme considère toutes les critiques sur la religion du jardin comme des querelles de philosophes. En gros, là, si on reste sur l'exemple d'Épicure, il est indispensable de les présenter comme un athée précurseur des lumières. Épicure n'a eu pour unique objectif que la vérité physique du monde, seule source de salut pour l'humanité. Philosophiquement, anthropologiquement, historiquement, ce paradigme est un mythe politique, rempli de confusion et d'a priori culturel. L'unité de la civilisation grecque qu'on nous présente n'est pas une réalité philosophique, historique et anthropologique. Celle-ci est issue d'une multitude de cultures très différentes en termes de cités. De plus, il convient de comprendre que la pensée grecque n'a pas de frontière fermée et fixe entre la raison, le mythe et la religion. La magie, le chamanisme et bien évidemment l'essence. Donc en gros, qui pourra nous dire où se termine une activité théologique et où commence une activité philosophique ? Et tu vas voir, j'ai quelques éléments de réponse. En somme, la philosophie est un banquet où se mêlent l'amour, l'amitié, le désir, les dieux, les mages, les physiciens, les géomètres, les danseurs, le vin, la musique. Pour reprendre l'exemple d'Épicure, ce que nous devons et pouvons faire, c'est rappeler que cette pensée n'est nullement opposée à la tradition culturelle et religieuse du monde grec classique. Mais en constitue simplement une théologie normative, fort respectueuse des usages. La seule peut être à n'avoir ni contesté les pratiques culturelles, ni versées dans la suranchère pieuse. Les dieux ne sont pas évanouis dans la danse des particules matérielles. En gros, nous n'avons pas renoncé aux dieux parce que nous avons fait de la science. En fait, ces derniers se sont au contraire manifestés plus que jamais. Parce qu'une secte, dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire un groupement d'amis avec un maître, qui a pour but le bonheur, rien à voir avec les fausses définitions modernes qui s'acharnent à dire ce qu'est la philosophie et ce qu'est une secte, dans la poursuite de sa propre fin, c'est-à-dire le bonheur, en gros l'absence de trouble par l'antaraxie, a tâché d'expliquer clairement et s'en reste la bonne manière de faire les dieux et s'est donné les moyens de les avoir sous les yeux. Et tu vas voir, petit à petit, que je vais t'expliquer ce genre de processus. La philosophie est une source de pensée, la création d'un univers qui a eu la particularité, c'est-à-dire comme une théologie ou une spiritualité qui a eu la particularité d'utiliser la raison. En gros, elle a mis en œuvre une intelligence rationnelle qui a servi son propos. Il ne s'agit alors absolument pas d'opposer la rationalité aux propos philosophiques, spirituels, il s'agit de voir que la rationalité est toujours, et la science en fait partie, toujours, toujours au service d'une philosophie qu'elle se planque ou pas. La vérité universelle, universellement vraie de la rationalité présente du XXIe siècle n'est qu'une spiritualité qui est servie par des sciences mathématiques avec une prédomination économique, mais ça, c'est particulière. En gros, le philosophe est celui qui comprend l'immense complexité culturelle et qui donne à ses citoyens des figures spirituelles, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles soient, n'entendent pas par spiritualité quelque chose qui serait de l'ordre de la croyance ou d'un culte particulier. Non, toute forme de culte. En gros, lorsque tu lis l'univers par les chiffres mathématiques comme le font et l'ont fait les pythagoriciens, tu te situes dans un culte de la numérologie où tu considères que le chiffre est vrai, mais ne sois pas dogmatique en considérant que ce n'est qu'un monde. Il y a une infinité de mondes, une infinité de philosophies et une infinité de sciences qui servent ces mondes. Il s'agit juste d'être à la hauteur de ces prétentions et de faire de la raison par la raison quelque chose d'assez solide pour te dire oui, c'est vrai. Revenons à la philosophie. Le philosophe, s'il utilise la dialectique comme Socrate ou la physique comme Épicure ou les mathématiques comme Pythagore, n'a qu'un but simple et clair. Celui du bonheur. Et le bonheur, comme le dit Épicure, c'est devenir un dieu parmi les hommes. Alors, la raison et la foi sont articulés loin de cette idée que la foi serait pure croyance et que la raison serait pure science. Oh là là, la pureté est une vision totale. N'oublions pas ce que disait Lévinas. Dans la totalité, il y a du totalitaire. C'est une articulation de la complexité culturelle, physique, atomique, naturelle. En gros, la philosophie a avant tout un but éthique, démurgique, celui de construire un monde dans lequel les gens qui y sont invités, que l'on va appeler les amis, car très tôt, l'un des premiers, si ce n'est le premier à se considérer philosophe, lorsque le roi de filiante, n'oublie pas ma première vidéo, lui pose la question « Mais quel savant est-il ? » Il dit « Non, 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 je ne suis pas savant, je suis ami de la sagesse. » Mais en fait, Philosophos n'est pas un ami de la sagesse. Il dit « En réalité, je suis un sage par l'amitié. C'est l'amitié qui m'a rendu sage. » Donc, ses amis, ce qu'ils font, c'est construire des dieux et des mythes qui dynamisent leur ataraxie, leur bonheur d'être sur Terre. Si ton mythe, c'est la république, la démocratie, fait par une science, comme toutes les philosophies et comme tous les mythes, très mathématisée, qui te rend heureux dans une forme d'hédonisme consumériste, et c'est-à-dire que quand tu te tissues à Starbucks et que tu bois ton petit chocolat et tu sens que tu es pleinement toi, emmerde le monde qui va te dire que ce n'est pas véritablement le bonheur. C'est ta philosophie, ton bonheur, ton monde, ton culte. Mais sache que si tu as des prophètes comme Steve Jobs ou... je ne sais pas moi, tout milliardaire, un peu excentrique, etc., ça reste des prophètes d'une religion qui lui-même est un monde véhiculé par une science et une raison qui sert ce monde. Mais en aucun cas il n'est absolu. On pourrait critiquer cet univers. On pourrait considérer qu'il commence à avoir ce que l'on appelle des excès et qu'il ne donne plus, si ce n'est qu'il l'est fait, un sens à la vie des gens. Mais ça, c'est une autre démarche. Donc, en gros, je suis en train d'appréhender la proximité entre l'histoire de la philosophie et celle de la religion. La distinction, c'est que vraiment, la philosophie a utilisé la raison comme fondatrice de la création de son monde. Là où la religion a tenté parfois de le faire et est devenue philosophie, comme la dialectique bouddhiste ou la philosophie chrétienne ou de chante d'autre dans cet ordre-là et qui, à un moment donné, dans les lumières, a tenté de se séparer. Voilà. Donc, si tu enlèves les dieux de beaucoup de textes philosophiques, je te dis tout de suite, c'est enlever le moteur de leur pensée. L'histoire de dieux ou des dieux est en fait l'histoire de la philosophie. Je suis en train de mettre en évidence et en travail une hypothèse qui traverse ce discours. La raison est au service d'une forme d'amour et solia en lien avec un culte. En somme, la philosophie serait ce que Platon appelle dans la République en décrivant, en faisant appel à Pythagore, le bios, la vie. C'est une vie. Il faut l'imaginer comme un écosystème. Et tu te dis, mais alors, si je veux me développer dans un écosystème, je n'ai qu'un moyen, l'amour. Et la philosophie, c'est développer l'esprit, les âmes, ce que tu veux, que cela te parle. Et comment est-ce qu'on peut le faire ? Et les philosophes le savaient d'emblée, puisque c'est marqué dans leur nom, par l'amour. Donc, ce n'est qu'en ayant des amis, en tout cas d'ordre philosophique, que tu peux atteindre ce but, c'est-à-dire le bonheur, par l'absence de douleur, et par une forme de divinité qui va t'aller, quel que soit le nom que tu lui donnes. Bien sûr, il est difficile, je le conscientise, de déconstruire la notion de Dieu, de secte, de raison, mais voilà ce que je t'apporte, le paradigme que je te donne. Chez Épicure, je le prends en exemple, je ne sais pas pourquoi, mais tiens, il m'inspire, cette dimension-là est représentée par ce qu'on appelle, au parrain, tout simplement un disciple qui s'appelle Colothès. Dans une dévotion exacerbée, un jour où Épicure donnait des cours de physique, dans son jardin, le jeune Colothès, pris de l'enthousiasme, et tu verras un jour, peut-être nous en parlerons, de cet extase, de cet enthousiasme, de cette onde du monde d'amour, est tombé à genoux devant Épicure et lui a embrassé les pieds. Car il a reconnu en lui un dieu, c'est-à-dire un ami. Qu'est-ce qu'a fait Épicure ? Il s'est lui-même jeté aux pieds de Colothès pour lui embrasser les pieds. Car lorsque tu deviens mon ami, tu es toi-même un ami. Et lorsqu'alors tu me reconnais comme Dieu, tu es toi-même un dieu. Oh, je te le dis tout de suite, un dieu, ce n'est pas un acte de puissance, d'ordre physique, celui qui fait le plus de lumière et qui balancera des éclairs partout pour être le plus fort dans la jouissance. Non, la philosophie, c'est autre chose. Lorsque tu es un dieu, tu es parfait, tu es simplement un ami, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans et par l'amour. Pour Épicure, les dieux n'ont absolument rien à foutre de tes colères, de ton monde, de ta puissance, de savoir si tu vas avoir les plus gros bras ou la plus grosse voiture. Non, le dieu, ce n'est pas qu'il s'en fout, il ne le voit même pas. Dans son univers, le dieu, lui, il ne vit que simplement en longeant les rivières et les forêts et en vivant dans l'amour avec ses semblables, c'est-à-dire l'intégralité du vivant. Alors, pour lui, de base, peut-être un peu plus facile parce qu'il est parfait, il n'est pas troublé dans son âme. Et tu sais ô combien dans notre univers, c'est un peu différent. Mais ceci est une autre histoire. Donc, quand Platon décrit Socrate ou plutôt Alcibiade décrit que Socrate et Héros, ce n'est pas une figure de style ou une métaphore. C'est que pour lui, c'est véritablement un demi-dieu ou une forme divine sur Terre. Il est ce qu'on appelle l'homme érotique, l'homme qui porte l'amour divin. Donc, que ce soit Colottès, que ce soit Alcibiade, ce sont simplement des humains qui ont montré, en tout cas par les textes philosophiques, quel était l'essence de cette dernière. Je crois que tu commences à comprendre. La philosophie est donc la création d'un monde avec ses lois, ses normes, sa pensée, sa démarche qui contrôle le désir de connaissance de ses membres dans une orientation particulière et qui a un but, le bonheur. En fait, tu pourras te dire que toutes formes d'horreur, etc., sont nées de ce genre de démarche. Autant que toutes formes d'éthique, etc. Comme dit Socrate, on n'est pas méchant volontairement et Aristote dans l'éthique à Nicoma qui dit qu'on est tous portés vers le bien. Simplement, il y a des raisons, et effectivement, c'est là où la raison est intéressante, qui ne sont pas à la hauteur de leur philosophie. Il y a des raisons qui veulent tellement simplifier la complexité de l'univers que lorsque tu commences à construire un univers dans lequel les monstres, c'est les blancs, les rouges, les jaunes, les noirs, ceux qui prient ceci ou cela, et que tu leur dis que c'est eux, les méchants, et que le monde est simple, il suffit de supprimer le mal pour que le bien devienne, simplement, c'est une philosophie pour les nuls. C'est un peu concon. La complexité est tellement dans l'infinité, c'est tellement complexe qu'effectivement, l'infinie possibilité te demande un travail si fort qu'il te demande d'ailleurs une civilisation et une possibilité d'avoir travaillé ça. Mais voilà, une philosophie, c'est ça. Et, à partir du moment donné où je t'ai dit que ça se faisait entre amis, il faut donc un amour premier. Tout de suite, tu pourrais dire qu'il est possible que les dictateurs aient été aimés comme les tyrans, etc. Et oui, c'est là où ça devient complexe. Et c'est là où, oui, la raison a le devoir de travailler et certaines philosophies complexes ont le devoir de mettre en lumière le fait que d'autres philosophies non complexes et simplistes sont en train de sacrifier l'essence même du développement de la vie et de la vie sociale et de l'autre dans l'amour pour arriver à une forme d'amour plus simple, plus directe, plus rapide, comme dirait l'autre, plus séduisante. Nous avons tous à un moment donné cédé à l'idée que le monde serait simple et que on pourrait trouver une réponse, une solution à tous nos problèmes. Nous avons tous cédé par colère en considérant que telle ou telle chose, tel acte, les riches, les pauvres, les rouges, les bleus étaient la source de nos ennuis et que sans eux nous serions heureux. mais au fond de nous, nous avons toujours su que ça n'a jamais été simple. Donc, je continue. En somme, si tu me suis depuis le début, en faisant et en disant tout ce que j'ai dit, je replace la philosophie des anciens dans son contexte, en soustrayant l'idée d'un exercice métaphysique, rationnel, se focalisant sur un rapport à soi, enfin, tu sais, le type chiant qui regarde le ciel, qui utilise des mots compliqués et que personne ne comprend, qui a l'air de se faire plaisir tout seul, en gros, son amitié, il l'a fait pour lui-même et par lui-même et, bon, gros, le seum. Par contre, je te propose une autre démarche du philosophe, celui qui travaille l'existence, l'intellect, la physique, sa spiritualité, quelle qu'elle soit, l'importance de sa communauté, de son amitié. Et là, déjà, tu vas commencer à entrevoir le fil rouge de ma conversation et de nos conversations, celle de montrer que ce que je suis en train de faire avec mes amis et ce que petit à petit tu vas pouvoir, si tu nous suis à travers les vidéos ou nos prestations, tu vas nous voir construire un univers philosophique. Et donc, je te résume, à l'instar d'un phénomène naturel, la philosophie est vécue comme une forme de vie ayant besoin d'un microcosme singulier, d'un processus érotique. Alors, en ce sens-là, n'oublie pas ce que je t'ai appris, il ne s'agit pas de ton compte prénium préféré, il s'agit tout simplement du bios, c'est-à-dire une existence complexe et une représentation du monde transmise par initiation. Cela en renvoie à l'origine à une imitation du processus naturel éthéogonique reliant l'éros au développement de la vie. On le voit déjà même dans la théogonie des iodes. La première chose qui apparaît une fois que les contraires primordiaux sont là, c'est-à-dire le plein et le vide, c'est le souffle d'éros. L'éros étant compris comme une force magnétique dépassant le cadre de l'union charnelle, et si tu as vu ma première vidéo, tu sais ce qu'est une force magnétique non minérale, c'est pour cela que pour enfanter l'âme, afin de transmettre par la vie philosophique, les philosophes font appel à l'éros ou à la philia, ainsi les anciens philosophos ne sont pas les amis de la sagesse, comme je te le dis, mais les sages initiés par des amis. Le nom même renvoie à la communauté d'amis. T'imagines bien alors maintenant que la philosophie n'a strictement rien à voir avec un type tout seul qui fait chier tout le monde et qui va parler de l'être, de la vérité, du néant et de blablabla dans un coin. Ça, c'est une apothéose d'un système qui utilise la raison et qui a oublié l'origine même de la philosophie, c'est-à-dire le bonheur. Et il me semble bien pour avoir enseigné dans des cadres institutionnels que le bonheur n'est peut-être pas ce qui préoccupe l'institution. Maintenant que tu le sais, je vais t'expliquer ma méthodologie. C'est-à-dire comment je vais faire, comment nous allons faire ensemble, petit à petit, peut-être que nous rentrons en contact, peut-être que le nous à un moment donné émergera. comment nous pouvons faire pour analyser les textes anciens, ce que nous faisons notre agir et par quelle démarche. Je te donne alors mon paradis. Surtout, toi qui fais de l'histoire, écoute bien. l'analyse d'un texte et de son apport ne dépendent pas de l'honnêteté ni même de la compétence de son auteur. La volonté ou la possibilité de vérité ne sont pas des critères de discrimination épistémologique. Alors là, pour un historiste standard, tu vas me dire mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi il me dit ça ? Si quelqu'un décide de mentir dans un texte en me racontant que Charlemagne, il avait huit bras, ça ne peut pas être pris en compte en tant que source historique. Il est catégorisé comme fou. Il a écrit ça dans un âge psychiatrique de l'an 800, ce tantôt que ça existait. Il a dit que Charlemagne avait huit bras. Tu veux que je fasse quoi de ça ? Mais si le monde était si net, historien, tu t'apercevrais qu'il suffirait d'avoir une volonté de vérité pour dire la vérité. Alors, il y aurait une fusion entre la sincérité et la vérité. Je te donne un exemple. En même l'an 800, un enseignant, un éducateur qui dirait voilà, je vais mentir à mes élèves. J'ai une volonté de leur raconter n'importe quoi parce qu'ils me gonflent et je vais leur dire que la Terre elle est ronde et qu'elle se balade dans un univers immense au lieu de leur dire la vérité, ma volonté de vérité qui serait que la Terre elle est... Alors, on peut être ronde et plate, mais pas sphérique, plate, qui ne bouge pas et dans lequel c'est le soleil qui tourne autour du centre de l'univers, c'est-à-dire la Terre. Donc, on peut avoir une volonté de mentir et se rapprocher d'une forme de vérité en tout cas telle que nous la connaissons dans notre monde physique, dans notre réalité scientifique et avoir une volonté de dire la vérité et s'en éloigner. La sincérité n'a jamais été la vérité. Alors, tu vas me dire « Ouais, mais alors, dans ce cas-là, je fais quoi, moi ? » Eh bien, tu te rappelles de ce que disaient les tenants de la tradition au roi grecque. Un texte échappe à son auteur. De fait, en écrivant une histoire, avec ou sans son accord et son volonté, un auteur, il en écrit plusieurs. Et quand tu fais ton enquête, quand nous, nous allons faire notre enquête, pour essayer de comprendre ce qu'est la philosophie, qu'est-ce que nous faisons, de quel bord ou de quel courant nous pouvons nous revendiquer, nous devons tenir compte de ce que le texte dit de son contexte, quelle que soit la volonté ou la possibilité de l'écrivain. En gros, si tu commences à faire l'historien dans une erreur tragique qui serait notamment par croisement de considérer tes sources universellement vraies avec plusieurs critères, en disant « C'est ancien, l'auteur a eu accès aux fées, on peut prouver qu'il était là, c'est Amouran, il avait son établi, il était face à la bataille et il notait ce qu'il voyait de manière objective. Et qu'en plus, on sait que cet homme était sincère. Tout cela corroboré, ils sont plusieurs, ils me disent tous que Charlemagne, il a chargé à cheval, donc ça veut dire que c'est historiquement vrai. « Eh bien non, une recherche se pense et se situe dans l'infinie complexité de son histoire. À l'instar d'une enquête policière, il ne s'agit pas d'évaluer uniquement la volonté de mentir ou de dire la vérité, mais de comprendre l'histoire qui se cache derrière l'histoire. Que veut dire un homme à cheval qui est au galop ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si ce n'est que tu y mets toi une signification d'emblée. Oui, c'est un guerrier franc face à ses ennemis, il est au galop en face d'eux. Ça signifie quelque part que tu sous-entends qu'il va se battre ou qu'il est en mode guerrier. Qu'est-ce que t'en sais si Charlemagne, il n'avait pas la courante, il partait dans un buisson derrière le château. T'en sais rien ! Et certainement pas le fait qu'en revenant il te dit qu'il est vraiment parti se battre. Et que donc c'est corroboré par un véritable dialogue de celui qui a fait l'effet. Ouvrez les guillemets. Et ce n'est pas parce que en allant derrière le buisson il s'est fait directement dans l'armure, il a croisé trois ennemis et qu'il leur a mis des taquets parce qu'il n'était pas content de ce qui lui était arrivé que vraiment ça corrobore l'idée de ce que faisait le moine. Tu n'en sais rien par contre. Tu peux te dire quelque chose. Tu peux te dire que manifestement à l'époque ces gens-là ils montaient à cheval. Ça oui ! Qu'ils devaient être armurés. Ça oui ! Donc, méthodologiquement le facteur humain est d'emblée à prendre en compte car en amont d'un texte quelle que soit la renommée de l'auteur ne sort pas oui, Platon a dit donc c'est vrai. Il y a la fiabilité de l'esprit. De plus, une volonté de vérité n'empêche mais alors jamais l'erreur. Souvent, par exemple j'entends sur les mythes parlions dernièrement de l'Atlantide ou l'Atlantide est-ce que c'est vrai est-ce que Platon a menti ou pas ? Mais on peut imaginer que Platon considérait que c'était complètement sincère qu'il avait chopé des trucs d'Hérodote à droite à gauche qu'il était aussi mystique et qu'il considérait que le monde pouvait être régi par les trucs et il s'est planté ! Voilà, il a raconté une histoire issue de légendes qu'elles soient berbères ou d'ailleurs et il s'est planté ! Point ! C'est possible ! La volonté de vérité n'empêche jamais l'erreur. Ainsi, lorsque les références anciennes semblent contradictoires et je termine là-dessus peut-être parce que je me demande si nous ne sommes pas en train de construire notre univers comme par exemple je ne sais pas moi les biographies de Pythagore qui semblent contradictoires etc. Le décryptage des sources doit avec une extrême prudence et avec toute la modestie scientifique que cela implique prendre en compte les différentes couches épistémologiques donc les différentes couches de savoir afin d'en saisir la complexité du passé pour en retirer ce qui fait sens dans ce que tu es en train de rechercher. La modestie scientifique implique de ne pas confondre recherche historique et processus maïotique. Alors tu peux te demander à quoi ça sert d'étudier l'histoire là. Nous pourrons en reparler. En gros c'est comme pour la philosophie il s'agit de construire un monde qui fait sens. Oui tu peux être perdu en te disant que si tu n'es pas relié à l'universalité de la vérité véritable et de la réalité réalitable tu n'es plus rien mais ça mon ami c'est un problème identitaire ce n'est pas un problème ontologique. Le fait de vivre dans l'inconfort de l'incertitude et bien c'est ça aussi le secret du bonheur. Car si tu veux que toute ta vie soit définie comme ta pensée les définit que tout soit normé chiffrée, mathématisée et dans la certitude tu ne feras jamais de l'existence parce que exister ex-hystéré c'est sortir de l'être n'oublie pas ce que disait Héraclite on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ou dans le même eau et peu de gens comprennent cette signification oh mais je crois que c'est en train de marcher continuons ils ne comprennent pas la signification tout simplement parce que à la fois il y avait le changement perpétuel et à la fois c'était le même fleuve l'être et le non-être s'articulent toujours s'articulent 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 et les autres